Je vous le disais. On commence avec le dernier texte, à l'analyse d'en bas. Le dernier texte, on a vu qu'en principe, la tomba du mort qui rentama le nazir peut se passer d'une de deux manières parmi d'autres qui sont un demi-cave d'os ou bien la colonne vertébrale ou le crâne qui rendent aussi le nazir tamé. Donc moins qu'un demi-cave, un quart de cave ne fait pas arrêter le nazir, sa naziroute. La question qui se pose maintenant, si maintenant c'était un quart d'os, mais qui venait de la colonne vertébrale ou du crâne. Donc il a une importance spéciale. Est-ce que ici on va dire que le nazir va arrêter sa naziroute à cause de sa toumavie ou non ? Maï. Lorsqu'on enseignait Khati Kavatamot, on a parlé d'un demi-cave, et Khadiyika Mishare Vara, quand ça sort des autres membres, mais quand il s'agit de la colonne vertébrale ou du crâne, qui sont plus khamour, parce que quand ils sont entiers, ils rendent tamé. Alors à fil ou rovattamot, peut-être que même un quart de cave d'os peut déjà rendre tamé ? Au dirhmanach, peut-être qu'il n'y a pas de différence au niveau de la quantité d'os qu'entre la colonne vertébrale ou le reste du squelette. Dans tous les cas, le nazir n'arrête sa naziroute qu'à partir d'un demi-cave, et pas moins que ça. On peut déduire de la Mishnah di Rava, donc on a parlé dans la Mishnah de la colonne vertébrale ou du crâne qui rendent un nazir tamé. Si tu penses que quand provient de la colonne vertébrale ou du crâne, même un quart de cave, c'est plus khamour et ça le rend tamé. Alors pourquoi la Mishnah n'a parlé de la colonne vertébrale entière ou de la tête entière ? Dis-moi, l'itne, al-rova, t'samot habba, mina shidra vekhule. Tu résumes dire, un quart de cave qui provient de la colonne vertébrale ou du crâne. Si tu me dis la colonne vertébrale entière, alors que je suppose que ça fait toujours plus qu'un quart de cave, c'est la preuve qu'un quart de cave qui provient de là-bas ne le rend pas tamé. Pourquoi est-ce que Rava amène une preuve de la Mishnah alors que Rava lui-même connaît déjà la réponse à sa preuve ? Il sait bien que Rava lui-même a dit que notre Mishnah parle d'un cas où il n'y a pas dans la colonne vertébrale entière ou le crâne entier il n'y a pas là-bas un quart de cave. Et donc il n'y a pas de preuve de la Mishnah pour notre question. C'est-à-dire, on avait demandé pourquoi tu me parles d'une colonne vertébrale entière ? Dis-moi même un quart de cave qui vient de la colonne vertébrale. Sous-entendu, évidemment, la colonne est plus grande que ça. Rava dit non. Il se peut qu'elle soit plus petite que ça et qu'elle fasse le désir à arrêter sa neziroute à cause de la Touma quand elle est entière même quand elle ne s'est pas un quart de cave. Ce n'est pas la preuve. Pour le cas où elle est grande et qu'il y a un quart de cave qui est sorti d'elle, ce n'est pas la preuve que ce n'est pas suffisant pour le rentamer ? Peut-être que oui, c'est déjà suffisant pour le rentamer et lui faire interrompre sa neziroute. On n'a pas de preuve de là. Et la Gemara, c'est-à-dire donc Rava qui connaissait cette réponse-là. Pourquoi est-ce qu'il a voulu déduire de la Mishnah ? Répond à la Gemara, Bata de Shama, Merde Akiva ou bien Mimaru Kva. C'est bon, il complète un petit peu la version de la Gemara et d'après lui, il faudrait peut-être dire Mimaru Kva. Donc après que Rava a entendu de son maître Mimaru Kva que notre Mishnah n'est pas la preuve parce que quand la Mishnah a parlé d'une colonne versébrale entière, elle peut faire moins qu'un quart de cave et on n'aurait pas de preuve de là pour le cas où elle fait plus qu'un quart de cave que le quart de cave n'est pas suffisant déjà pour arrêter la Nesiroute du Nazir donc on n'a pas de preuve de là. Et donc Rava, au début, il a mené la preuve parce qu'il n'avait pas encore entendu cette réponse puis ensuite il a entendu et il a accepté. Donc on a dit Bata de Shama Merde Akiva après qu'il a entendu de Merde Akiva ou de Rabi Akiva il a ensuite accepté cette réponse-là. Tashma, autre preuve. Selon Shama, il n'aime un os de la colonne vertébrale ou du crâne suffisant pour couper la Nesiroute. Donc tu vois, qu'on se suffit de peu selon Shamaï un os selon les Chachamim on dira un quart de cave est suffisant. La Guimara dit non, ce n'est pas la preuve. Shani Shamaï de Makhmir lui, il est spécial en Makhmir lui, il va dire même un os mais les Chachamim peuvent dire que même un quart de cave n'est pas suffisant pour couper la Nesiroute il faudrait plus que ça. La Guimara dit si c'est comme ça tu pourrais déduire le contraire et dire ce n'est que Shamaï qui est tellement Makhmir qui a un couple à Nesiroute pour un os de la colonne vertébrale ou du crâne mais selon les Chachamim puisqu'ils n'ont pas précisé le contraire donc tu peux admettre tu dois supposer qu'eux ne vont pas distinguer entre la colonne vertébrale et le reste du squelette et ils vont toujours dire toujours toujours le Nesir ne coupe la Nesiroute qu'à partir d'un demi-cave et pas moins que ça. La Guimara dit non on ne peut pas non plus déduire le contraire. Peut-être que jusqu'ici leur discussion de Chachamim contre Chachamim ne se rapporte que pour un os où Chachamim dit c'est suffisant pour couper la Nesiroute les Chachamim disent non. Mais si un quart de cave même les Chachamim pourraient être d'accord avec même les Chachamim pourraient être d'accord avec Chachamim que ça coupe la Nesiroute à partir du moment où il y a un quart de cave d'os qui est sorti de la colonne vertébrale ou du crâne que ça coupe la Nesiroute. On nous demande un demi-cave que quand il s'agit des autres membres mais quand il s'agit de la colonne vertébrale ou du crâne qui sont plus importants même un quart de cave est suffisant pour couper la Nesiroute. Amar Abiyah Eliezer Zucanima Richonim la Guimara en fait ici elle vient résoudre un peu un problème parce que on voit d'une part que la Touma du mort elle est pour un demi-cave de Atamot d'os et d'autre part on voit un quart de cave et nous avons là-dessus deux versions comment résoudre cette contradiction. Première version elle est dite comme ça. Les premiers Chachamim disaient Miksatana Yom Rim est-ce que c'est un demi-cave ou un quart de cave ? Donc Miksatana Yom Rim certains disaient un demi-cave d'os ou bien un demi-log de sang la colle pour tout aussi bien pour la Trouma que pour les Kodashim ça rend tamé même et pareil pour le nazir ou celui qui vient faire son Corban Pesach et bien il doit interrompre sa Lézio ou ne pas faire son Pesach à partir d'un demi-cave d'os Rova Tchamot ou Ve'idam l'olakon si tu as moins que ça comme un quart de cave ou un quart de log un révis de sang c'est rien ça ne rend pas tamé ni pour les Corbanot ni pour la Trouma ni pour le nazir ni pour le Pesach ça c'était la première version qui disait la contradiction en fait elle se résout par une machloquette un avis disait on ne reconnait que la mesure du demi-cave ou Miksatana Yom Rim et d'autres Kharamim disaient dans cette première version Afrova Tchamot ou Ve'idam l'olakon un quart de cave est suffisant un quart de log de sang est suffisant pour le rendre tamé concernant tout à l'arrivée Deuxième version Le Bédine suivant on dit Quand tu as un demi-cave d'os ou bien un demi-log de sang là ça rend complètement concernant tout à l'arrivée même Trouma, Khodashim, Nazir et Pesach Par contre quand tu parles de un quart de cave d'os ou un quart de log de sang C'est une Touma qu'on ne craint qu'en ce qui concerne et Trouma ve'khodashim Avaldo le Nazir voce Pesach Pas pour le Nazir et le Pesach Et ça c'est la dernière version celle qui est maintenue parce qu'en fait on voit la Mishnah dans ma secrétaolote qui dit un quart de cave est suffisant un quart de log est suffisant Et notre Mishnah chez nous dans Nazir a dit un demi-cave et la solution elle est tout simplement un demi-cave pour le Nazir et Pesach un quart de cave pour le reste de Touma La Gemara demande Mishnah, Akhat, Shishit, Makhat C'est-à-dire pourquoi tu maintiens le Badin dernier si on distinguait entre Trouma, Khodashim d'une part Nazir et Pesach d'autre part Cette Akhra'a là Akhra'a veut dire T'en mets une machroquette entre deux Tanaïm On vient, on fait un peu au milieu La Gemara dit cette Akhra'a cette manière de francher un peu au milieu elle n'est pas vraiment elle n'est pas considérée comme une Akhra'a c'est pas vraiment une vraie Akhra'a une Akhra'a c'est comme ça Si le premier Tana avait dit aussi bien concernant Nazir et Pesach que Trouma et Khodashim je ne reconnais que la mesure d'un demi-cave Le deuxième Tana dit aussi bien concernant Pesach et Nazir que Trouma et Khodashim je ne reconnais que la mesure d'un quart de cave puisque tout le monde a laissé sous-entendre qu'il y avait lieu de distinguer je peux maintenant après eux venir et faire une pichara venir au milieu et dire comme ça en ce qui concerne Nazir et Pesach on va prendre un demi-cave en ce qui concerne Trouma et Khodashim on va prendre un quart de cave parce qu'on ne veut pas interrompre la Nazir pour moins d'un demi-cave on ne veut pas perdre le Corban et Pesach pour moins d'un demi-cave donc on va laisser un demi-cave un demi-cave de dos un demi-log de sang et puis pour le reste c'est moins grave de perdre la Trouma et la Khodashim donc on va dire à partir d'un quart de cave ou de log c'est déjà tamu ça ça s'appellerait une akha mais si les premiers tanaïm n'ont même pas laissé sous-entendre une distinction entre l'un et l'autre ils ont dit écoute pour toute la lachote on ne reconnait qu'un demi-cave les autres auraient dit pour toute la lachote on ne reconnait qu'un quart de cave donc tu ne dois pas venir maintenant et inventer une distinction qui n'a jamais n'a jamais été soulevée par qui que ce soit donc pourquoi ici tu tiens comme le dernier avis qu'ils ont distingué alors que ça n'a pas été du tout traité par les premiers répond donc c'est une akha qui était reconnue par les nevi'im par les derniers prophètes donc on peut complètement s'appuyer dessus tranquillement il n'y a pas de problème sur ces cas là de Touma le nazir il doit se raser et recommencer sur Touma donc pourquoi la Mishnah qui a fait toute une liste de Touma elle dit elle doit redire sur celle là le nazir doit se raser ça vient m'ajouter quoi à cette cette Alaha quelle information j'apprends de là les maoutés ça vient exclure un petit os comme de l'orge qui ne rentre jamais que quand on l'a touché ou porté mais pas quand on est rentré dans la chambre de cet os là il ne rentre pas dans ce cas là c'est pour ça qu'on a dit Al Elu sur ces cas là il arrête la nazir mais pas un cas de petit os dans la pièce le Al Elu de Sefa les maoutés et dans la Mishnah suivante qui s'appelle la Sefa on dit quels sont les cas voici les cas pour lesquels de Touma pour lesquels le nazir n'arrête pas sa nazir qu'est-ce que ça vient exclure après toute la liste on dit Al Elu sur ces cas là c'est ce que tu viens d'ajouter encore les mains qu'est-ce que ça vient exclure le cas de El Elu qui veut dire si dans un mur il y a des pierres qui dépassent un peu du mur et en dessous d'une des pierres il y a une Touma maintenant quand tu passes en dessous de la pierre il se trouve que tu es dans un toit qui couvre la Touma et donc ça rentre à la personne qui passe en dessous maintenant il y a plusieurs pierres il ne sait pas en dessous de laquelle il est passé en dessous de laquelle il y a la Touma il a un doute dessus sur ce cas là on dirait il n'arrête pas sa nazir c'est pour ça que la Mishnah l'a dit Al Elu sur ces cas là ça vient dire mais pas il n'arrête pas sa nazir sur ce cas là d'Evén qui est la pierre qui sort du mur un demi-cave d'os on tourne la page on déduit de la lagmar pour un demi-cave pour un quart de cave d'os non il n'arrête pas sa nazir de quoi il s'agit il y a un petit-bone un samod de l'orge s'il y avait un petit-off même petit comme un de l'orge il devrait lui arrêter sa nazir pour la Touma de ce petit-off comme de l'orge qu'il a rentamé s'il a touché ou porté et là répond l'agmara on ne craint pas ici moins qu'un demi-cave pourquoi pourquoi on ne craint pas un petit-off tout a été moulu comme de la farine et donc ici la Touma ne commence qu'à partir d'un demi-cave on a vu on a vu pour un membre du mort ou un membre du vivant qui était évidemment coupé du vivant s'il y a suffisamment de chair pour qu'il aurait pu guérir s'il était encore attaché au corps ce membre-là rentamé le nazir il arrête sa nazir il arrête et recommence l'agmara demande quelle est la lakha dans le cas où s'il n'y avait pas suffisamment de chair pour qu'il guérisse donc ici il n'est pas question qu'il guérisse parce qu'il était détaché du corps on ne parle ici que du cas où théoriquement ce membre-là s'il était encore attaché au corps avec cette quantité de chair qui lui reste est-ce qu'il aurait pu guérir oui ou non si oui il a de la Touma sinon alors il ne rend pas tamé si maintenant l'agmara demande il n'y avait pas suffisamment de chair quelle serait la lakha ici pour le nazir rabi o'chanan amar rabi o'chanan amar dans ce cas-là alors le nazir n'arrête pas sa Touma n'arrête pas sa naziroute dans ce cas-là le nazir il doit se raser pour cette Touma l'agmara s'explique rabi o'chanan amar en a nazir m'égalé rabi o'chanan il dit s'il n'y a pas suffisamment de chair tu peux comprendre que le nazir ne se rase pas pour cette Touma pourquoi car on a bien enseigné dans la resha on a bien parlé du cas où sur ce membre-là du vivant ou du mort il n'y avait pas suffisamment de chair donc il s'il y a suffisamment de chair oui s'il n'y a pas suffisamment de chair non le mot cazait ce n'est pas ça le sujet exactement il est corrigé par le bar par cazait donc tu pourrais déjure clairement dans la mishnah ce n'est que parce qu'il y a suffisamment de chair que je rentamer ce membre-là je rentamer le nazir mais sinon non même s'il n'y a pas suffisamment de chair de quoi guérir le nazir qui a touché ce membre-là il est amé ou même qui est rentré dans la pièce puisque dans la mishnah suivante on n'a pas enseigné ce cas-là que ça ferait partie des cas où le nazir ne se rase pas et n'arrête pas sa naziroute la mishnah suivante nous dit quels sont tous les cas où le nazir doit arrêter sa naziroute tous les cas de Touma on ne dit pas là-bas pardon la mishnah suivante a dit quels sont tous les cas où le nazir ne doit pas arrêter sa naziroute on ne dit pas là-bas le cas de ce membre sur lequel il n'y a pas suffisamment de chair ça ne rentre pas dans la liste de la mishnah suivante pourquoi c'est la preuve qu'il doit lui arrêter sa naziroute pour ça ce n'est pas la preuve le fait que ce n'est pas cité dans la mishnah suivante ce n'est pas la preuve que ça ce n'est pas la preuve qu'il doit arrêter sa naziroute pour ça parce que tu peux déduire de la mishnah et donc le naziroute il vient avec un principe qui dit tout ce que tu peux déduire de la première mishnah n'a pas été répété dans la deuxième puisque dans la première mishnah on a dit un membre sur lequel il y a suffisamment de chair le nazir arrête sa naziroute tu déduis de là s'il n'y avait pas suffisamment de chair le nazir n'arrête pas sa naziroute donc ce n'est pas la peine de le répéter dans la mishnah suivante la guimara s'étonne elle dit mais comment tu dis un principe pareil on a bien dit dans notre première mishnah pour un demi-cave d'os le nazir doit arrêter sa naziroute déduit de là un demi-cave oui un quart de cave non ça a été répété dans la mishnah suivante que pour un quart de cave d'os le nazir n'arrête pas sa naziroute pourquoi ça a été répété tu vois bien qu'on répète même les déductions de la resha et donc revient la preuve de Reshlakish du fait qu'on n'a pas répété la déduction d'un cas où il n'y a pas sur le membre suffisamment de chair ce serait la preuve que pour ce cas là ça ne rentre pas dans la liste des quêtes de Touba où il n'arrête pas sa naziroute il doit lui l'arrêter l'agmara dit non tu sais pourquoi on a répété la déduction de la resha sur un quart de cave même s'il a touché ou porté ce quart de cave de d'os il n'arrête pas sa naziroute c'est pour ça qu'on a eu besoin de répéter ce cas là d'un quart de cave pour bien préciser que ce n'est que dans un cas de Tumat Oen dans la chambre dans la pièce que le nazir n'arrête pas sa naziroute c'est que dans ce cas là qu'on a parlé dans la liste suivante il n'arrête pas sa naziroute mais s'il a touché ou porté il doit lui arrêter sa naziroute donc il y avait une raison spéciale de répéter la déduction de la première mais s'il n'y a pas de raison spéciale on ne le répète pas et donc il est suffisant de l'avoir dit dans la première et que tu peux déduire de là que s'il n'y avait pas suffisamment de chair le nazir n'arrête pas sa naziroute c'est suffisant c'est pas la peine de le répéter dans la mixte suivante la Gemara revient et demande on a bien dit dans notre première pour un demi-log de sang le nazir arrête sa naziroute tu pourrais déduire de là pour un demi-log pour un quart de log non or c'était répété dans la CFA dans la mixte suivante que pour un quart de log de sang le nazir n'arrête pas sa naziroute donc voici une preuve que la mixte répète même les déductions répond la Gemara non là-bas c'est pour nous apprendre un khidouche pour exclure de ce que pense la mixte lui a dit un révit de sang qui provient même de deux morts différents il rentamait tout ce qu'il y a dans la pièce c'est pour ça que la mixte elle a répété un révit d'âme un quart de log de sang pour ne parler que du cas où ça vient d'un mort pas de deux pour exclure de ce que pense Abbé Akiva mais s'il n'y a pas de raison spéciale la mixte ne va pas répéter les déductions de la récha le maire demande maintenant explique moi de quoi il s'agit exactement ce membre là du mort de quoi il s'agit pourquoi tu as besoin d'en arriver à un membre avec de la chair de quoi il s'agit s'il y a un tout petit os même comme de l'orge c'est suffisant déjà pour le rentamer quelle est la raison de Rabbi Ochanan qui a dit que s'il n'y a pas suffisamment de chair ça ne rend pas le rentamer s'il n'y a pas un os comme de l'orge s'il n'y a pas la taille d'un os pour le rentamer quelle est la raison de Resh Lakish qui a dit que même s'il n'y a pas suffisamment de chair ça le rentamer il n'y a ici ni os ni chair pourquoi il serait tamé répond l'agmara non il n'y a pas la taille d'un os pour le rendre tamé il n'y a pas non plus suffisamment de chair pour qu'il aurait pu guérir et malgré tout il a perdu sa naziroute à cause de ça malgré tout la taille d'un os a inclus ce cas là que le nazir doit arrêter sa naziroute dans le cas où il a contacté ce membre là sur lequel il n'y a même pas un os suffisant pour le rentamer ni même de la chair suffisant pour que ça puisse guérir la Torah a quand même dit que puisque c'est un membre ça devient important et donc le nazir doit arrêter sa toumée à cause de ça et l'agmara va le démontrer ensuite des braïtotes et des drachats des psukim dont on apprend cette alakha spéciale de la Torah donc l'agmara se prononce en l'aise suivante on va s'arrêter là pour le moment et on va s'arrêter là